salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube et aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre donc je vais parler de mon opération de l'année dernière on m'a beaucoup demandé cette vidéo donc voilà aujourd'hui je la fais on est le 13 novembre 2019 c'est assez significatif pour moi parce que ça fait un an que je me suis fait opérer donc voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire c'est parti donc l'histoire commence déjà il y a quelques années je me suis fait plusieurs sentences etc je me suis fragilisé la cheville on me l'a mal soigné enfin voilà j'étais psychique c'est des choses à vie qui arrivent mais sinon on va dire que les choses arrivent vraiment en juillet 2018 où je me fais une entorse et je savais pas si je pouvais au championnat de france c'était trois semaines après et en fait j'ai fait une IRM qui a montré que j'avais une rupture d'un délicatement et si je voulais pas me faire opérer en fait il fallait absolument que j'attende mes trois semaines de cicatrisation et du coup je pouvais pas participer au cheval de france donc j'ai fait ce choix là parce que bah à ce moment là je voulais pas me faire opérer parce que ça me faisait perdre du temps donc du coup j'ai pris beaucoup de repos et pendant tout l'été j'ai fait ma rééducation de cheville j'ai fait que des exercices pour la cheville pour la cheville et j'ai voulu reprendre un stage à fonds remueux fin août 2018 du coup au deuxième jour de stage je me fais une autre entorse cette entorse ça a été une des plus dures mentalement parlant même si c'était une qui est passée assez vite finalement parce que j'avais beaucoup beaucoup d'espoir en ce début d'année j'avais des grands enfin des gros objectifs et là ça s'était un peu effondré de base je voulais vraiment tout arrêter ça me soulait mentalement j'étais au plus bas et j'ai réussi un peu à rebondir donc je suis repartie à l'entraînement j'étais inscrite en fac de STAPS et au bout d'une semaine de sport je me fais une entorse je devais faire un footing sur l'heure du midi et je suis partie et voilà je me suis fait une entorse et là du coup s'est enchaîné un long marathon de rendez-vous médicaux parce que ça faisait clairement trois entorses en trois mois ce qui n'est absolument pas du tout normal ma cheville ne tenait plus j'ai d'abord fait encore une IRM qui a montré que en fait j'avais un ligament qui était totalement rompu et clairement du coup à cause de ça ma cheville ne tenait pas on m'a conseillé une très bonne médecin du sport qui l'a vraiment spécialisé là dedans etc et elle même m'a conseillé un chirurgien pour aller prendre un avis le 5 novembre il me semble le 4 novembre 2018 du coup je vais voir ce chirurgien la décision s'est prise assez vite finalement puisque dans son cabinet bah je dis bah ok je vais me faire opérer et il m'a dit bah ok bah en fait j'ai une place la gestion prochaine qui s'est libérée je me dis bah ok parce que moi je pensais déjà à l'été et je voulais pas perdre le moins de temps possible le 13 novembre 2018 je pars à l'hôpital et bah on m'opère le jour même et voilà en me réveillant je savais pas du tout où j'étais ça a été très très dur parce que ça fait quand même très très mal en fait j'avais aussi un drain qui pendait à ma cheville et en fait ce drain là en fait il était enfoncé dans ma peau et ils ont dû me l'enlever et quand ils me l'enlever c'était juste la pire douleur que j'ai jamais eue vraiment c'était horrible sinon pendant deux jours j'ai été sous morphine c'était très très dur et bah au bout de quatre jours je suis ressortie de l'hôpital et ensuite j'ai dû rester trois semaines chez moi à ne rien faire j'avais juste le droit de me lever et le moins deux fois possible dans la journée pour aller aux toilettes et pour aller me doucher là aussi ça a été une période très très dure ça a été la première douche que j'ai faite chez moi je pouvais pas me doucher toute seule donc c'est ma maman qui a dû me doucher et ça a été un moment très dur où j'ai pleuré parce que bah en fait tu passes de quelqu'un de très indépendant à quelqu'un qui peut même pas se doucher tout seul qui peut plus rien faire tout seul et ça a été très très dur bah la première fois parce que bah on n'est pas on n'est pas préparé à ça et bah là à ce moment là il y a tout ce qui s'écroule c'est même on parle même petit port là on parle de santé santé physique et mentale surtout après trois semaines ça a aussi été des moments cools puisque j'ai des amis qui sont venus voir voilà ça m'a beaucoup remonté le moral mais voilà c'était des longs moments de solitude pas beaucoup d'heures de de sommeil ouais je pense qu'on est un peu en dépression donc je voulais arrêter mes études en plus à ce moment là donc on a plus grand chose à quoi se rattacher après ça m'a aidé aussi à changer d'études puisque c'est parce que je voulais faire au final et voilà et aujourd'hui bah je fais les études que je veux donc je remercie cette période d'avoir permis ça parce que sinon j'aurais peut-être conçu des tables c'est ça m'aurait pas plus ensuite c'est passé les six semaines de plâtre après j'ai pu ressortir mais voilà pareil je ressortais pas beaucoup parce que c'est pas hyper pratique de sortir avec un plâtre et donc en janvier j'ai commencé ma rééducation avec ma kiné sur all nez donc on a beaucoup beaucoup travaillé c'était très intensif au début ensuite bah en fait mi février j'ai commencé la réathlétisation et là ça a été un moment un peu où je m'étais pas trop préparé mentalement c'est à dire que je pensais qu'à partir du moment où j'allais recommencer à courir que au bout de trois quatre jours ça irait et au bout de trois semaines ça allait toujours pas et il y a un entraînement j'avais tout misé sur cet entraînement en disant aujourd'hui c'est bon t'as plus mal tu vas tout donner etc et là je commence méga mais ça va pas du tout j'ai super mal je fais des gens tendus ça me fait trop trop mal et là pareil je m'effondre c'est j'avais envie de baisser les bras vraiment bah encore une fois heureusement qu'on m'a dit mais tu peux pas arrêter maintenant t'es à deux doigts du haut de la montagne voilà tu peux pas tu peux pas arrêter maintenant faut que tu continues tu continues tu continues donc j'ai continué je suis repartie en entraînement et quelques semaines après bah ça allait mieux j'ai pu faire un footing en boitant oui mais j'ai pu courir faire 30 minutes de footing j'ai pu refaire des park legs refaire des séances ensuite j'ai pu aller en stage oui j'étais pas à mon niveau oui ça fait mal à l'ego mais j'essaie de continuer de pas me de pas me concentrer sur la performance mais juste de m'entraîner de faire les choses qu'il y avait à faire et les résultats on les verra on tant pis on verra ça plus tard mais vraiment de focaliser sur l'entraînement et pas sur le résultat en lui même ensuite bah est venue la période des compétitions et avant ça en fait je parlais avec des gens qui me disaient ah bah de toute façon cet été tu fais pas de saison et moi j'en disais bah si et en fait je voyais que dès que je disais aux gens bah moi si je veux aller aux frances je veux faire un peu de jambe en France je voyais que bah ils s'y croyaient pas trop en général et en fait ça ça m'a donné la force je me suis dit bah c'est pas grave tu cours pas pour les gens tu cours pour toi donc du coup bah période de compétition donc je savais qu'il fallait que je cours pas mal de 800 avant d'être en forme j'ai voulu aller hors de game parce que j'aime beaucoup cette compétition j'ai fait de 16 il y avait des points positifs des points négatifs et ensuite j'ai recouru j'ai recouru alors à chaque fois je tombais pas forcément sur des bonnes courses parce qu'il ya des fois où je menais toute la course ça s'améliorait je faisais des 2 14 enfin j'ai fait 2 15 après j'ai fait 2 14 après j'ai refait de 13 et je voulais pas m'arrêter sur ça avant d'aller aux frances du coup j'ai décidé de refaire un dernier meeting parce que je voulais vraiment améliorer au moins arriver à faire de 10 de 11 vraiment c'était ça l'objectif et j'arrive à rentrer au meeting de mon jeu et là le problème c'est que la course était beaucoup trop relevé pour moi et en fait je suis larguée dès le début et je finis en 2 15 on est à 10 jours des frances et c'est vrai que ça a été un très très gros coup dur avant ces championnats heureusement voilà j'ai fait encore un travail sur moi avec ma préparatrice mentale etc à essayer d'oublier ce qui s'était passé à repenser à tout positif à tout ce que j'avais travaillé tout ce que j'avais fait depuis le mois de novembre et ensuite je suis arrivée en championnat je me suis retrouvée dans une série la série la plus rapide et je ne me suis pas rendue compte sur le moment en fait j'ai vécu la série un peu comme une finale donc je me suis dit en fait tu gagnes ta série comme si tu vas gagner les frances et du coup je l'ai vraiment donné enfin je me suis vraiment donné j'ai pas essayé de me réserver etc à la fin je vois 2 11 donc c'était un season best pour moi après pareil on m'a dit ah mais peut-être que Clara tu as laissé des énergies physiques etc et en y réfléchissant peut-être peut-être mais avec tout ce que ça m'a donné en énergie mentale je pense que ça s'est largement compensé puis voilà j'avais vraiment repris concours en moi donc j'étais vraiment déterminée et que du positif juste avant la course c'est la première fois où je me parlais autant moi-même je me remémorais tout ce que j'avais fait je me disais Clara vas-y tu peux vraiment y arriver voilà vraiment je croyais en moi et c'est l'une des fois où j'ai le plus cru en moi la finale bah j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé vraiment dans la finale il y a vraiment juste la dernière ligne droite où vraiment bah j'ai vraiment kiffé et j'ai compris que j'allais être des championnes de France et quand j'ai passé la ligne d'arrivée et même un peu avant il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions en même temps il y a d'abord eu la rage vraiment j'avais une rage mais je savais même pas que j'avais ça en moi et ensuite je pense que j'ai pleuré bien évidemment comme dame et voilà j'étais vraiment 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 heureuse bref en tout cas tout ça pour dire en conclusion qu'aujourd'hui ça fait un an que je me suis fait opérer et j'ai complètement changé mentalement je suis différente je sais pas si je suis plus forte je pense mais en tout cas je pense plus pareil je suis quand même contente que ça m'est arrivé de toute façon moi je prends chaque expérience comme quelque chose d'enrichissant j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je suis contente d'avoir enfin parlé un peu de cette histoire de cette aventure j'espère que si vous êtes blessés pendant que vous regardez cette vidéo j'espère que ça vous remonte le moral ou que ça vous donne de l'espoir pour la suite en tout cas faut vraiment rien lâcher si c'est quelque chose qui est au fond de vous qui est important et qui vous fait vivre en fait il faut continuer il faut pas lâcher voilà c'est des moments durs mais il faut surtout rien lâcher et continuer à se battre et on aura toujours même si des fois ça prend beaucoup de temps on aura toujours les fruits de notre travail ça je peux vous l'assurer et voilà si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce en l'air en bas de la vidéo sinon pour rien rater de mes autres vidéos t'as juste à t'abonner et si tu veux suivre toute mon actualité sportive bah je te laisse t'abonner à ma page instagram et sur ce bah vous faites comme bisous salut oh putain ah 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 Sous-titrage FR ?